Salut à tous ! Épisode 6 de la série Ditouton Fred, consacré à un sujet qui est un peu primordial dans la distribution de Linux, ou distribution Linux ça dépend de votre degré de purisme, c'est le schéma de publication des distributions. Il y a deux schémas principaux, les Fixed Releases que je vais aborder dans cette vidéo et les Rolling Releases que j'aborderai dans l'épisode 7. Je mettrai le lien dans leur descriptif pour l'un et pour l'autre. Donc les Fixed Releases, c'est le premier modèle qui est né, qui date des premières distributions qui était à l'époque, je crois que l'une des premières c'est la Yggdrasil, comme le célébrissime arbre de la mythologie scandinave. Après il y a bien sûr arrivé Debian, est arrivé Stackware, la Red Hat et compagnie. Donc c'est le schéma principal, c'est qu'on prend le canal de développement principal qu'on appelle le tronc. De toute façon, on dit stop, on le gèle. On extrait le logiciel au nom du gel. Soit le tronc reprend ou ne reprend pas, ça ne change pas grand chose. Et sur cet extrait qu'on a copié du tronc, on va juste appliquer des correctifs minimaux. Traduction, documentation, aucune nouvelle fonctionnalité n'est rajoutée. On ne fait que corriger ce qui existe. Après la période de gel peut durer quelques semaines, voire quelques mois. Et c'est sorti. Il y a une version stable qui sort et il y a une repartie pour un cycle. La durée du cycle est très variable. Pour Ubuntu, par exemple, c'est six mois. Donc autant dire que le développement est assez rapide. Je crois que le gel intervient un mois avant la sortie, un mois, un mois et demi avant la sortie. Donc c'est-à-dire que la dernière période est quand même assez costaud. Bien sûr, les versions ne sont pas abandonnées juste après la sortie. Il y a toujours une petite période de support. Pour Ubuntu, c'est tous les six mois sortent une version et toutes les quatre versions, une version dite LTS ou long terme support, qui est supportée pendant cinq ans. Les versions court terme intermédiaire ne sont supportées que pendant neuf mois, soit un cycle et demi. Pour la Debian, je crois que la période de développement dure un an et demi à deux ans. La période de gel dure six mois. Le support, ça doit être moyenne dans les quatre à cinq ans pour une sortie. Parce que la période de support de la version, pendant que la version suivante est développée. Après, pendant un an, c'est supporté en format dit old stable, anciennement stable. Et après, certaines versions passent en format LTS pendant un ou deux ans. Donc, en gros, une Debian sortie en 2010 aura été supportée jusqu'en 2015. Ça a été sorti en 2012, ça sera en 2017. Voilà, vous voyez, à peu près, c'est cinq, quatre, cinq ans. Pour la Slackware, je crois que c'est deux versions qui sont supportées. La Slackware sort à peu près tous les deux ans. Donc, ça fait du support de quatre à six ans pour une version. En gros, c'est tout là. Donc, vous voyez, c'est le principe. C'est aussi bien que ce soit à date fixe. Par exemple, si la Ubuntu, une année X pour le mois d'octobre, la version X.10 doit sortir le 15 octobre, après décision de Canonical, elle sortira le 15 octobre. Point bas. La Debian, elle, c'est quand tous les bugs sont corrigés. La Fedora, c'est une date qui peut être décalée dans le temps nécessaire. Mais en gros, entre la moyenne que j'ai pu observer entre une date prévisionnelle et la date réelle, c'était au grand maximum un mois de décalage. Donc, ce n'est pas mortel. La Fixed Release, c'est qu'on publie, c'est supporté, bien sûr, après être correctif tout le long de la durée de vie de la distribution et ainsi que demi ou deux après, la distribution est abandonnée et aux utilisateurs passés à la version suivante. Donc, en gros, c'est tous les six mois à un an en fonction de la durée de vie de la distribution ou les changements. Voilà. Donc, c'est en gros le principe de la Fixed Release. Et dans la prochaine vidéo qui va bientôt arriver, je vais vous parler des Running Release. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada